On peut très bien, d'abord, la langue, les tentatives de codification de la langue, elles ont existé depuis qu'on soit premier avec les dictionnaires de l'académie, donc c'est pas ça qui l'a régulé. On ne peut pas empêcher, c'est ce que dit du germinier et des mauvaises herbes, on ne peut pas empêcher l'herbe de croître, on ne peut pas empêcher les moutons de partir d'embader. Il faut simplement un vide. La figure du vide, sa figure, le vide, c'est un vide, etc. Il faut simplement la réguler à un moment donné. Et peut-être aussi la réguler de la façon dont je disais à la fin, à la dernière question qui m'a été posée, la réguler de façon non monolithique. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, on peut très bien... Ça ne pose aucun problème si on se met d'accord sur l'acceptation des néologismes, on les accepte, et puis ils rentrent dans la langue, et ils sont normalisés. Chaque année, les dictionnaires enregistrent des mots qui... C'est un peu là, parce que Dante, quand il prend comme les feuilles sur la branche, chaque année, il se renouvelle. C'est l'image de rage. C'est-à-dire, chaque année, il y a des mots qui rentrent dans la langue, il y a des mots qui disparaissent. C'est-à-dire qu'il faut prendre, il faut partir du point de vue que les langues sont variables, parce qu'elles sont adaptées à la nature... Elles sont des produits de la nature humaine qui est, d'accord avec Dante, variable, instable et variable. Donc, si on parle de ça, et qu'on n'essaie pas de casser cette idée de variabilité, on se dit qu'il faut simplement la réguler. Il faut apprendre, il faut apprendre l'idée du... Moi, je crois vraiment beaucoup qu'il faut se donner un langage commun pour parler ensemble et pour vivre ensemble. mais ce n'est pas en détruisant les choses, si en se donnant des règles communes pour s'entendre. Et donc, on n'est pas obligé de verser dans une solution autoritaire, ou alors, d'ailleurs, une solution autoritaire pour les langues n'ont jamais réussi. On ne peut pas empêcher les langues de bouger. Là, en ce moment, on a des mots, vous disiez, un peu négativement, il y a des mots... Ben oui, on vit avec des populations différentes, on a des langues, ça va être européens, etc. Mais là, en ce moment, l'important, c'est de s'entendre et de se mettre d'accord. Je ne s'entends pas et on ne peut pas...